« Ne t'inquiète pas. J'ai dit à ton père. Il... Je renverrai Chamer dans quelques jours. » Et puis, d'une manière ou d'une autre, nous découvrirons Jamal. Et terminez ce chapitre aussi. Aujourd'hui, j'ai réalisé que... Peu importe à quel point les filles sont aimées par leur père. Ils doivent être amis avec des mères. Car là où l'amitié du père finit par celle de la mère, l'amitié commence à partir de là. Si chaque fille... Je peux m'en rendre compte plus tôt. Elle ne risquerait jamais. L'honneur de son père et l'amour de sa mère. Maman, je suis vraiment désolée. Je m'en suis rendue compte trop tard. Priez pour que... Que ce retard devienne bon. Échafie. Renvoyez Chamer d'ici. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu vérifies l'arme ? Oui. Bon. Tu l'as fait ? Bien. Je joue avec mes jouets. Est-ce que c'est fait sur mesure ? Oui, il l'a fait. Est-ce bon ? Kaiser, que fais-tu ? L'enfant joue à... Et s'il se faisait tirer dessus ? Rien ne se passerait, maman. Il y a un enfant ici. Ça ne fait rien. Lui aussi ferait ça quand il sera grand. Mère, si tu devais faire ça alors, pourquoi as-tu vendu le bétail et es-tu venu ici ? Nous avons vendu le bétail. Pas de tradition. Votre identité ne peut pas être modifiée en changeant de lieu. Et de toute façon, l'arme est la fierté d'un homme. Une arme n'est pas la fierté d'un homme mais un stylo. C'est une nouvelle ère. Nos traditions changent. Zubeda, aucune couleur ne peut être vue sur la couleur noire. Et tout comme la couleur noire. Ses valeurs sont intactes avec nous depuis des siècles. Si j'avais élevé Kézé alors, lui aussi tiendrait un stylo dans sa main comme jamais. Et qu'en penses-tu que s'il est allé chez ses beaux-parents, alors il est aussi devenu décent et doux ? Comme sa belle-mère ? S'il y a un besoin, il utilise aussi cette arme. Dieu nous en préserve. Qu'une chose pareille puisse arriver. Que tes paroles se réalisent, Zubeda. Je ne suis pas l'ennemi de mes petits-fils. Et ils ne sont pas fous non plus qu'ils tirent. N'importe qui sans raison. Mais la culture à laquelle nous appartenons. L'arme est considérée comme notre fierté. Rage. Rage. Rabia ceci. Ma fille prend le relais. Cette robe est pour rire. Et écoute-moi les deux autres robes brodées que nous avons achetées hier pour elle. Mettez-le avec eux aussi fait. D'accord. Et écoute, tu te souviens de ce châle que j'ai acheté spécialement pour Sheila ? J'ai de très belles broderies dessus. Mets-le avec eux qu'Aise le prendra demain. Maman, tu ne te souviens pas que tu as donné ce châle à l'ami de Rire ? Non, la rage. Elle lui a donné une robe. Le châle doit être là. Pas de mère. Nous avons donné la robe à Michel. Et nous avons donné le châle à cet ami. Avec qui Fear est allé à l'auberge. Nous lui avons donné le châle. J'avais oublié ça. Ok, fais une chose, emballe ces deux-là non cousus. Robe de mon placard. Sors le haie. Et emportez également avec vous ce châle bleu brodé qui a des fleurs brodées. D'accord ? D'accord. Kézé, quand tu iras demain, n'oublie pas, pour leur acheter des bonbons. Et donne sa mère. Donne lui un peu plus d'argent, d'accord ? Si tu es fatigué, laisse-moi appuyer sur tes jambes. Non. Il n'y a pas besoin. Ok, alors je devrais servir la nourriture. Non. J'ai déjà mangé au restaurant. Niveau. Avec qui est-elle allée à l'auberge ? Rabia, je t'ai demandé quelque chose. Lequel de ses amis est venu ici ? En fait, son ami. Son ami Mariam est venu ici. Elle a dit que tous ses amis d'université sont. Va se réunir. Elle a tellement demandé à Amadji d'emmener frire avec elle. Elle a dit que tout le monde est venu ici. Chafi, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? Bien. J'ai essayé beaucoup, mais... Tu étais dans un sommeil profond. Oui, peut-être. C'est peut-être à cause de ce médicament. Oui, sinon vous. Se réveiller toujours avant les prières. Comment te sens-tu maintenant ? Je me sens beaucoup mieux. C'est bon. Quand je viendrai le soir ? Alors, nous irons faire une sortie avec Iré-Chamer. Que veux-tu dire ? Tu ne lui as pas dit de rentrer ? Non. Tu as pris un tranquillisant et tu t'es endormi. Mais j'ai réfléchi toute la nuit. Dis-moi quel est le problème entre vous deux filles et mères. Essayez de se cacher de moi. Le premier jour où il est venu ici, il a insisté pour rester. Chez son ami, j'ai pensé qu'il était peut-être timide. C'est pourquoi, il ne veut pas rester ici. Mais après ce jour, quoi qu'il arrive dans ce maison devant moi, je trouve cela assez inhabituel pour moi. Peux-tu expliquer cela ? Page. Je pense que tu ne devrais pas te comporter comme une épouse typique. Parce que je ne t'ai jamais traité comme un type typique. Marie de toute ma vie. Et je n'ai pas non plus traité Ir comme un père typique. Mais au final, vous avez agi comme un homme ordinaire. C'est pourquoi si vous me trouvez en train de faire quelque chose, au-delà de vos attentes, alors tu devrais garder le silence là-dessus. Après toutes ces années de mariage, tu devrais avoir confiance en moi. Que quoi que je fasse. Ce sera bon pour nous. Pour garder Irissi et renvoyer Chamer, faites. Tu sais ce que ça veut dire ? Crée inutilement le doute dans l'esprit d'un. Un homme borné comme Kézé. Est-ce que tu comprends ? Si tu veux. Dès que Chamer y ira. Soupçonneusement. Kézé, viens t'asseoir dans ta maison immédiatement. Et quel que soit le bien que vous essayez de faire, ce serait être transformé en quelque chose de mauvais, alors demandez à Chamer toi-même de revenir en arrière. Je ne gâcherai pas. La maison de ma fille de mes propres mains. Est-ce que tu comprends ? C'est quelque chose de nouveau. Je ne parlais. On voit que ça risque d'intégralement au service de mesある. Merci, moi. Enormais letımbe. Écoutez. Oui. Êtes-vous superviseur ici? Oui. Moi-même, Kezekan. Oui. Comment puis-je t'aider? Il y a quelques jours, une fille nommée Mariam est venue. Si tu me le dis honnêtement, alors je ne perdrai pas ton temps. Dites-moi. En fait, elle est. C'est l'amie de ma cousine. Je veux en savoir plus sur le vol de Picarachi à Islamabad et des Islamabad à Jilji. Oui. Quelle est la disponibilité des places? Non, non, il n'y a pas de place disponible pour. D'accord, aujourd'hui ou demain? D'accord, d'accord, d'accord. S'il te plaît. Vous réservez deux billets pour jeudi. Non, je viendrai chercher les billets. Ne pas le livrer à domicile. Oui. Madame Sheila Shafi. Ir Shafi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Maman, il sera trop tard jusqu'à jeudi. Mon enfant, il y a un festival en cours à Kitral, c'est pourquoi. Les vols ne sont pas disponibles et nous devons partir jeudi. Et jusque-là, quelle excuse pourrais-je donner à Shamir? Il a fait tous les préparatifs pour aujourd'hui. S'il te plaît, cher, le toi-même, mon enfant. Maintenant, je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Maman, mon état est pire que le tien. J'aurais aimé que mon père trouve une excuse et le renvoie. Son point de vue est également valable. Si Shamir revenait, qu'est-il resterait-il là-bas? Nous devons le faire rester ici à tout prix jusqu'à ce que nous revenons de Gilles J. Mère, je le ferai. Shamir. Salutations. Salutations à toi aussi. Je pensais à poser des questions sur votre santé. Oui, entrez, entrez. Pourquoi restez-vous là? Comment te sens-tu maintenant? Par la grâce d'Allah, après avoir pris des médicaments. Je me sens beaucoup mieux maintenant, mais je ne peux rien dire de plus. Tu irais bien. Et tu ne t'inquiètes pas pour Éère. J'essaierai de lui faire passer plus de temps avec toi. Que Allah accorde à tous les parents. Un gendre aussi attentionné et respectueux que toi. Tu es très gentil et aimable. Je pense que ton père est venu. Allons-y. Nous devrions prendre du thé à l'étage. Toi. Kaiser. Salutations. Salutations à toi aussi. Salut frère. Quelle belle surprise. Oui, je peux voir. Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Oui, tout va bien. Il te saluait. De toute façon, maman a donné des cadeaux pour toi et Éère. Vraiment. Elle est tellement aimante. Elle envoie toujours des cadeaux. Prends-le à l'intérieur. Venez vous asseoir. Toi. Tu aurais dû prendre grand-mère, belle-mère, Rabia, et ton fils serait si heureux. Si tu as dit ça avant, alors je les amènerais, mais tu n'as pas contacté. Non, en fait. Je suis tombée malade alors ils étaient tous les deux occupés à prendre soin de moi. C'est pourquoi ils n'ont pas pu vous contacter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, juste rien. Soudainement, je suis devenue déprimée. Tu devrais prendre soin de toi. Vous avez toutes les bénédictions d'Allah. Alors pourquoi étais-tu déprimée? Mon fils, c'est la nature humaine. Je me sens parfois déprimée parce que je n'ai rien. Et parfois, pour avoir tout. De toute façon, dis-moi comment vont tes affaires? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous sommes. J'attends juste Chamer pour prendre une décision. Laissez-les, les premiers à revenir de leur voyage. Alors nous déciderons aussi. C'est bon. Niveau. Va faire quelques préparatifs pour le thé. D'accord. Tante, j'ai l'impression que les amis de ER l'aiment beaucoup. Qu'ils sont venus chez nous pour la rencontrer. Toi, qui, de qui parles-tu? Elle ne te l'a pas dit? Tante, en fait, son amie Mariam habite là-bas. Et elle l'emmena à la rencontre de ses amis. Ok, alors que s'est-il passé? A fait, elle. Donc, alors, est-ce que ça dérangeait maman? Pas de tante. Elle ne s'en souciait pas. D'accord. Mais ça m'a dérangée. Écoute, ma tante, tu connaissais très bien notre culture. Si ER disait de sortir comme ça, alors demain, Rabia exigerait aussi de sortir seule. Oui. Tu as raison. Chamer s'y rinsistait pour que tu le fasses alors. Tu aurais dû l'arrêter. Ou tu aurais dû partir avec elle. Que, en fait, tante... Chamer n'était pas là à ce moment-là. D'accord. Bien. S'il vous plaît, pardonnez Haïr, considérant que c'est elle. Première et dernière erreur. Je vais lui faire comprendre. S'il te plaît, dis-le aussi à ses amis. Fais-leur comprendre. Que s'ils veulent se rencontrer, alors ils devraient se rencontrer dans la maison. Oui, c'est Madame Chafi qui parle. Je veux deux billets pour Islamabad immédiatement. Non, peu importe, tu peux me donner les billets pour Gilles J. Je dis mais je veux des billets pour Islamabad aujourd'hui. D'accord. La classe économique, c'est bien. Ok, rappelle-moi bientôt, j'attends ton appel. Merci. Allons-nous y aller? Que s'est-il passé, Haïr? Vous n'êtes toujours pas prêts? Non. En fait, Maman veut aller à Islamabad, c'est pour ça. D'accord. Tout va bien. Soudainement comme ça. En fait, elle se sent isolée dans cette maison car elle est seule ici. C'est pourquoi elle se sent déprimée. Les médecins ont également suggéré que, si elle sort, elle se sentira mieux. C'est une bonne décision. Alors, pourquoi es-tu tendu à ce sujet? En fait, Maman me veut pour aller avec elle. D'accord. C'est une bonne idée, mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, préparez-vous, nous sommes en retard. Niveau. On peut en discuter dans la voiture. En fait, après nous être mariés, nous partons officiellement être mari et femme. Alors, nous irons en lune de miel avec ma tante. En fait, je vais parler à tonton, prendre quelques congés du travail et venir avec nous. Ils feront également quelques sorties tous les deux. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? Nous sommes en retard et erre. Non, Shamir. Maman veut venir seule avec moi dans ce voyage. D'accord. Cela signifie que vous deux seulement. Je veux partir en vacances. D'accord alors. Je n'ai aucun problème. Quand ma femme veut partir et laisser son mari seule. Alors, que puis-je dire? Mais, R. Est-ce qu'on peut se marier avant que tu partes? Pour que je puisse sentir ton amour ici. Non. Nous nous marierons quand je reviendrai. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup tu fais un projet d'aller à Islamabad. Et avec Ir. Vous auriez dû être surpris ou douter si j'étais partir avec quelqu'un d'autre. Je peux aller avec ma fille où je veux, n'est-ce pas Shafi? Pour l'amour de Dieu, Shéla, je ne doute pas de toi. Pour aller avec Ir. Mais, pendant toutes ces vingt années de notre mariage, tu n'as jamais fait un tel plan. Et, Ir est marié aussi, pourquoi ne comprends-tu pas ce que je veux dire? Il a son mari. Est-ce que cela semble approprié de l'emmener sans son mari? Quand nous savions déjà. À propos de Kézé. Et sa mentalité. Shafi, pourquoi si alors que tu connaissais déjà son esprit? Alors tu pourras lui donner une raison valable aussi. Si je ne suis pas moi-même satisfait, comment pourrais-je? Je lui donne une excuse. En fait, je ne le sens pas bien. En ce moment, je ne veux pas discuter du bien et du mal. Jusqu'à ce que je ne sois pas satisfait, je ne laisserai pas. Vous deux sortez. Dis-moi quel est le problème? Toi, quelles que soient vos questions, tu peux me demander plus tard mais... Ne me demandez rien pour le moment, s'il te plaît. D'accord alors. Alors vous... Tu peux aller seul à Islamabad. Je ne laisserai pas y repartir avec toi. Pourquoi? Pourquoi ne lui permettrais-tu pas? Parce que je suis son père. C'est pour ça que tu as ruiné sa vie à ce point. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, non, je suis sérieux. Cela veut dire que tu ne veux pas de relation avec moi. Quand ai-je dit ça, Shamir? Chaque fois que j'essaie de m'approcher de toi, tu fais toujours un excuse-toi et éloigne-toi de moi. Que penserai-je d'autre? Essayez de comprendre ma situation. Laissez-moi juste revenir d'Islamabad. Alors je ferai exactement ce que tu me diras. Non, Seigneur. Si vous voulez cela quand vous revenez d'Islamabad et nous, nous avons toujours notre relation. Alors tu dois t'épouser avec moi aujourd'hui. Shamir. Ou bien... Nous ne nous marierons jamais. J'ai ruiné sa vie, n'est-ce pas? Cela signifie que... Tu n'y vas pas pour toi. Mais tu vas à Islamabad pour ir. Est-ce que tu emmènes hier là-bas pour rencontrer ce type? Pourquoi m'obliges-tu à être strict avec toi? Dites-moi. Veuillez baisser la voix. S'il vous plaît, essayez de comprendre ma position et gardez le silence. Et si possible, éloignez Shamir de cela. S'il te plaît, Shafi. Cela signifie que vous êtes tous les deux. Me cachez quelque chose. Depuis, elle est venue ici. Vous me cachez tous les deux quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je te dirai tout. Je te dirai tout. Mais, une fois que nous serons de retour... Attends Sheila. Si tu essaies même de sortir de cette maison maintenant. Alors, tu ne pourras plus jamais venir dans cette maison. Je ne sais pas, tu ne pourras plus jamais venir dans cette maison, Telles-moi, je ne pourras plus jamais Terracid. Seigneur, arrête! Je ne te laisserai pas partir sans me répondre. Tu dois me dire pourquoi tu fais tout ça. Seigneur, je n'ai pas de réponse à aucune de vos questions. S'il vous plaît, ne me forcez pas. Je ne te force pas. Tu me forces. Si vous ne voulez pas que cette affaire soit connue de nos aînés, tu dois me dire ce qui se passe. Tu ne peux pas me forcer. Je peux tout faire ici et… Si tu ne me le disais pas, alors je le ferai. Mais après ça, tu ne pourrais plus rien faire. Je le tolère juste pour toi. Alors ne tolérez pas cela. Revenez avec ce comportement typique dans votre maison typique. Tu vas venir avec moi tout de suite dans cette maison typique. Et comme décidé par nos aînés, tu dois vivre avec moi en tant que ma femme dans ce… Seigneur, laisse ma main. S'il te plaît, pars. Tu penses que je suis un homme typique. Maintenant, je vais vous montrer comment l'homme typique devrait se comporter dans notre maison. Comment il se comporte. Et comment il traite sa femme. Je ne suis pas ta femme. Religieusement et… Légalement, je suis la femme de quelqu'un d'autre. La femme de quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. C'est moi, Jamal. Jamal. Est-ce que tu vas bien? Es-tu arrivé à ton village? Je suis. Je vais bien. Je viens d'arriver à Rawalpindi. Je pensais que tu t'inquiétais pour moi. Daisy va bien? Oui, elle va bien. Mais, Jamal. Peux-tu revenir? Revenir? Mais pourquoi? Ouais. Elle est venue vers moi. Elle veut te rencontrer. Jamal, tu écoutes? Frère. Sa batterie est faible, mon frère. S'il vous plaît, parlez droit au but. Puis-je appeler pendant deux minutes? D'accord. Elle t'attend. S'il vous plaît, revenez de la scie possible. S'il vous plaît, revenez de la scie possible. S'il vous plaît, Sous-titrage ST' 501 ... Je te l'ai dit, père, que tu aurais dû lui dire plus tôt, ce ne serait pas un désastre. Mais Charles lui aurait dit tout ça plus tôt. Il aurait réagi de la même manière. Même alors, vous n'auriez pas perdu votre respect à ses yeux. Maintenant, il pourrait penser que, pour cacher ta culpabilité, tu étais amical avec lui. Tu pars parce que j'ai perdu mon respect à tes yeux. Non, Seigneur, je n'ai pas perdu ton respect, mais j'ai perdu mon respect. Je suis entré dans ta vie après un rejet. Et tu es entré dans ma vie avec force. C'est pourquoi il serait préférable pour moi de m'éloigner de toi. Maria m'appelle. Prends-le. Parle-lui. Peut-être qu'elle entre en contact avec Jamal. Tous mes efforts ont été vains. Maintenant, cela n'a plus d'importance. Mais vous devez vous débarrasser de ce problème. Parle-lui. S'il vous plaît, père. Bonjour, je t'appelais depuis si longtemps. Jamal revient et erre. Mais je ne lui ai pas dit que tu. Je veux le rencontrer pour divorcer. Il doit faire un long voyage en arrière. C'est pourquoi je ne voulais pas le déranger. S'il t'appelle ainsi, s'il te plaît. Ne lui dis rien à propos du divorce. Avez-vous bien séché ces piments ? Dites-moi. Oui. D'accord. Je ne pense pas qu'il ait séché correctement. Allez, ça va prendre encore quelques jours. Honte. Mon fils. Pourquoi viens-tu soudainement ? Et où est-il ? Elle n'est pas venue avec toi ? Non. Pourquoi ? Chamer, je te demande quelque chose. Écoutez-moi. Chamer, tout va bien. Mon fils. Les filles restent souvent chez leurs parents. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter. Mais... Que t'est-il arrivé ? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Que s'est-il passé, beau frère ? Vous vous êtes disputé ? Maintenant, elle restera là-bas. Avec ses parents. D'accord. Alors tu es venu ici pour prendre tes affaires, n'est-ce pas, vilain garçon ? Marie soumise à sa femme. Je le savais avant. Qu'un jour soit tu l'emmèneras ici. Ou bien elle t'emmènerait là-bas dans sa maison. Maintenant, pourquoi ces gens instruits voudraient-ils vivre avec des gens comme nous qui sont analfabètes ? Mère. Maintenant, nous vivrons séparément. Elle vivra là-bas avec ses parents. Et je vivrai ici. Jamais. 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 Jamais.